Ici commence la tragédie de notre génération bâclée. Le drame de tous les peuples bâclés dans une histoire bâclée aussi grossièrement que possible. Je voudrais enfoncer en chaque mot la douleur de ces hommes vivant sous les griffes d'un siècle qui bâclent ses espérances et qui entretient avec l'avenir des relations de panique. De quel droit me dira-t-on ? Ayant eu le culot d'un être africain, j'ai un droit de regard sur tous les comptes de l'humanité, notamment sur celui qu'on nomme l'histoire. Je voulais écrire une pièce sur Mobutu, magnifique enfant de ce siècle, avec ses hauts fulgurants et ses barres tapageurs. J'ai lâché. J'ai lâché l'idée. On ne m'aurait prété que le fait rudimentaire d'être pour ou contre. Écrire, c'est aller plus loin que les rudimentaires pour ou contre. L'Afrique deviendra de plus en plus un cas de conscience pour l'humanité tout entière. Sans doute, son point le plus faible. Je crie, je crie cette chose-là à la face des hommes. Ils m'entendront ou bien ils me maudiront. Mais je ne peux plus agir en dehors de cette mesquinerie manifeste que l'histoire nous fond. Une génération ne compte pas seulement par le nombre de tonnes de ferraille que l'on voit sur la lune ou ailleurs. Les générations comptent par la qualité de leur espérance. Si nous autres têtus d'Afrique demandons que tu mens la parole après cinq siècles de silence, c'est pour dire l'espoir à l'oreille d'une humanité bâclée. L'espoir pour nous se confond avec la force d'affirmer la meilleure part de l'homme. L'affirmer les dents serrées. L'entêtement de défendre cette part-là contre l'arrogance et la barbarie. Le temps de changer de regard, le temps de changer de rêve. Aujourd'hui, sonnez la boutonci. Oui, cette pièce est une manière de confirmer la seule qualification que l'histoire me reconnaisse. Voyons, va-nous pied de la race humaine qui sillonne les couloirs de l'espérance. Ça, c'est Sonny aussi qui veut dire. Antoine m'a vendu son destin. ... ... ... ... ... ... ... Musique Le nommer le Brazzavillois Rafa Bunzeki, le roi de la sapologie et Jakito Wampoubou, la reine de la sapologie. Nous enfants africains voulons rendre en vivant hommage aux deux icônes, couple mythique de la musique congolaise, jusqu'au dernier souffle de leur vie de carrière de musique, compagnons de musique et amis pour la vie, qui ont quitté ce monde en marquant à jamais les esprits des hommes à travers leurs œuvres. Que dire sinon, grand merci pour l'héritage culturel et d'en nous assurant la relève, principalement sa fille chérie Lolo Dens, dans Lolo Dens et moi. Et je pense que c'est le grand avantage que Sony, pour moi, le fait de penser déjà dans cette langue qui est très forte, que nous on ne connaît même pas, il ne parlait pas, il parlait le Congo avec K. Son oncle était Congo, donc il a grandi avec le Congo. Le Congo, c'est une langue très... Ce n'est pas comme les autres langues qui ont été un peu... Bon, toutes les langues ont été un peu grattées de part et d'autre. Et après, apprendre à parler français très âgé, et c'est lui qui va être l'un des grands auteurs, vraiment majeurs de cette génération. Je peux même dire à ce moment, il est dans la même lignée qu'il est en pâté-balle. Pour moi, c'est ça, quoi. Il est dramaturge, il a un trou de théâtre, il est roca d'au-zoulou, il écrit des poèmes, c'est vrai, mais ses romans, c'est aussi d'abord une sorte de... qui sont de la fin de la récréation, quoi. C'est-à-dire que pendant que tout le monde écrivait encore sur l'indépendance, lui, il arrive avec une autre façon de voir, celui de bousculer même l'orthographe, bousculer la langue française. Et il a fait un grand, grand travail, de sa langue, faire des allers-retours entre sa langue et le français. Et il est tellement vaste comme auteur, on arrive à comprendre son livre beaucoup plus tard, parce que quand on découvre sa poésie, il n'a jamais fait éditer une poésie de son vivant. Mais si tu vois l'immensité de tout ce qu'il a écrit, c'est au fur et à mesure qu'on le saura. C'est devenu un peu le grand maître pour nous, parce que quand les jeunes commencent à écrire, comme moi, de ma génération, on aimerait bien écrire comme Sonny, quoi. Et on capte ce qu'il a voulu nous dire par là. Mais on est nombreux, hein. Avec la chanson du défunt Rafa Boseki, je vais faire le playback sur le son de dimanche, le résultat de dimanche. ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501